La musique prend vraiment de la place et ces jeunes musiciens-là se sont exprimés vraiment à partir de l'entente, de l'écoute du Grégorien. J'imagine que vous avez dû avoir des obstacles par les plus conservateurs qui ne voulaient pas que cette musique-là soit ainsi traitée. On peut penser ça. De fait, j'ai eu très, 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 très peu de réactions négatives. Je te donnais souvent l'exemple d'un vieux moine, tu sais, qui avait une formation musicale autrefois, de toute façon, puis à un moment donné, il m'a demandé pour écouter ma musique, je me disais moi-même, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire de ça. Il était enchanté à la fin. Il a beaucoup aimé ça. C'est sûr que les anciens n'aimeraient pas qu'on remplace le Grégorien par cette musique-là, mais en dehors de la célébration, le Grégorien amené en dehors d'une célébration, ça peut aller, c'est même mieux comme ça. Parce que le message est le même, dans le fond. C'est ça. Puis le Grégorien est fait pour accompagner des gestes, une célébration, une foule qui, je ne sais pas moi, qui fait une célébration avec des processions, n'importe quoi. Alors, en dehors de cette célébration-là, je pense qu'il fallait présenter le Grégorien autrement pour le faire apprécier. En même temps, pour le populariser aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui ont eu la chance un jour d'aller à l'Obbaye Saint-Benoît ou ailleurs pour assister à des chants grégoriens. C'est un peu une des attractions de l'Obbaye, notamment, comme ailleurs aussi. Et là, cette fois-ci, vous vous déplacez, vous présentez ce spectacle-là ailleurs. Ce sera le cas la semaine prochaine dans la région de Québec. C'est ça, la vie à l'église, l'ancienne Lorette. Très belle église, une grande église. À ce moment-là, nous, c'est pas juste le chant grégorien, mais c'est toute une présentation qu'on appelle multimédia. Les clairagistes en profitent beaucoup pour faire ressortir l'architecture de l'église. C'est intégré au spectacle. Un beau moment mythique, pourquoi pas? Pour ça, j'ai pas envie de s'y plonger. Bien, je pense que... Oui, de fait, les gens réagissent un peu comme ça. Ils ont l'impression d'avoir assisté à une espèce de célébration religieuse, une moderne misée. L'album qu'on voit là, il a voyagé dans l'espace. Julie Payette l'avait avec elle. Ça, c'est une partie de cet album-là. Ça, c'est le premier qui s'appelait «Synème d'art ». C'est celui-là que Julie Payette avait apporté. Elle s'apporte avec elle. Sous-titrage ST' 501